La dépense publique est au service du citoyen. C'est l'argent dépensé par l'État pour développer le pays et qui sert notamment à payer nos salaires, entretenir nos écoles, faire fonctionner nos hôpitaux et assurer la sécurité de tous. C'est une masse financière importante qui doit être utilisée à bon escient. Pour sécuriser le dispositif et éviter les erreurs et les fraudes, il ne peut y avoir un seul détenteur de la clé du coffre-fort. Elle est fragmentée entre plusieurs gardiens, intervenant chacun à un moment précis du circuit de la dépense publique. Le Parlement d'abord. Une fois par an, nos députés votent la loi de finances qui détaille le budget que l'État est autorisé à utiliser. Ensuite, chaque ministère définit les dépenses à effectuer dans cette enveloppe et choisit par demande de devis les fournisseurs les plus compétitifs pour chaque projet. Une fois la livraison effectuée, il faut régler au fournisseur ce qui lui est dû. Le projet va alors passer entre plusieurs mains. Le service bénéficiaire atteste que la livraison est bien conforme à la demande. Le ministère bénéficiaire vérifie la facture, la transmet à la Direction générale du budget qui ordonne le paiement. Et c'est à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de faire le versement. Et pour finir, la Cour des comptes contrôle une ultime fois l'ensemble de la procédure en produisant un rapport soumis à la presse et ainsi directement à notre regard citoyen. C'est certain, ces nombreuses étapes ne sont pas sans complexité. Mais à la fin, c'est la garantie que l'argent investit l'est où il le faut.